RTS Info, Philippe Nanzer. La Suisse connaît depuis hier soir ses adversaires pour les qualifications à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. La sélection de Vladimir Petkovic devra notamment affronter l'Italie. Bernard Dalleman, c'est entre l'Italien et Suisse que la première place, synonyme de qualification directe, devra logiquement se jouer. Le sélectionneur italophone de l'équipe de Suisse, ancien entraîneur de la Lazio de Rome, doit être content. Vladimir Petkovic connaît le football transalpin, mais devra approfondir ses connaissances. L'Italie est en effet déjà l'un des adversaires de la Suisse à l'Euro en juin. Elle le sera donc aussi l'an prochain sur le chemin du Qatar et de la Coupe du Monde 2022. Après avoir raté le dernier grand rendez-vous mondial en 2018, les transalpins en plein renouveau seront friands de revanche. La Suisse savait qu'elle tomberait contre une grosse équipe. Elle a été plutôt gâtée avec les autres adversaires, évitant ceux qu'elle devait éviter. Avec l'Irlande du Nord qu'elle avait éliminée chanceusement en barrage de la dernière Coupe du Monde. Avec la Bulgarie et avec la Lituanie, Granit Xhaka et ses coéquipiers héritent de sélections à leur portée, a priori évidemment. Même si chacun a ses pièges, comme la Lituanie et son terrain synthétique. Mais on dira que ça aurait pu être pire. Début de ses qualifications au mois de mars prochain. Si le premier du groupe sera qualifié pour la Coupe du Monde, le deuxième aura droit au barrage. Coronavirus, le Royaume-Uni commence aujourd'hui sa campagne de vaccination. Ses premières 800 000 doses de vaccins américano allemandes, Pfizer, BioNTech, seront administrées aux personnes jugées les plus vulnérables, notamment les personnes de plus de 80 ans. Et à ce propos, les journaux britanniques annoncent que la reine Elisabeth, âgée de 94 ans, et son époux le prince Philippe, âgé lui de 99 ans, seront vaccinées prochainement, peut-être même en public. Ceci afin d'encourager le plus grand nombre à se faire vacciner. Le personnel de santé est également prioritaire dans cette campagne de vaccination. La Suisse, elle, a également conclu un contrat avec Pfizer-BioNTech. Le RFSP indique dans un communiqué que le groupe fournira au pays 3 millions de doses de vaccins dès que Suisse Médic aura délivré son autorisation. Comme deux doses de vaccins sont nécessaires pour agir correctement, un million et demi de personnes pourront donc être vaccinées en Suisse. À Genève, les restaurants et les bars vont rouvrir ce jeudi, mais sous de strictes conditions. Le Conseil d'État l'a annoncé hier. Et même si la situation sanitaire n'est pas aussi idéale que souhaitée, selon le gouvernement, tout le monde a besoin de souffler un peu pendant cette période de fin d'année, a déclaré la présidente du Conseil d'État, Anne-Emery Torracenta. Le nombre de personnes par table sera limité à 4 et les établissements devront fermer à 23h, sauf la nuit du 31 décembre au 1er janvier, où là, l'ouverture sera possible jusqu'à 1h du matin, comme l'autorise la Confédération. La moins pire des solutions, pour Mauro Padja, le ministre Genevois de la Santé. C'est vrai que d'être dans un restaurant pour le passage à la nouvelle année, c'est le risque de faire la fête. On part de l'idée que les exploitants des restaurants sauront faire de l'ordre. Maintenant, d'un autre côté, si vous fermez à 23h le soir du 31, vous allez avoir des connaissances qui se disent, en allant dîner chacun dans un restaurant différent, on se retrouve à la maison à 23h30 pour passer ensemble le cap du nouvel an. Et donc, le risque serait d'avoir des personnes en grand nombre dans des lieux privés, sans aucun contrôle. Maintenant, c'est la discipline de chacun. C'est vrai qu'il est difficile de concilier une joie, de laisser derrière nous une année qui a été particulièrement pénible, et de le faire en toute discrétion. Espérons simplement qu'il y ait de la retenue, une grande retenue. Des propos recueillis par Adrien Krause. Aux Etats-Unis, Joe Biden a choisi l'ancien général Lloyd Austin pour diriger son futur ministère de la Défense, selon les médias. Si sa nomination est confirmée par le Sénat, Lloyd Austin deviendra le premier chef afro-américain de l'armée américaine. Le Brexit, toujours sur la sellette. Malgré d'intenses négociations ces derniers jours, les conditions ne sont toujours pas réunies pour finaliser un accord commercial entre le Royaume-Uni et la communauté européenne. C'est le constat qu'ont dressé hier soir Boris Johnson et Ursula von der Leyen, à l'issue de leur entretien téléphonique qui aura quand même duré une heure et demie. Dans le but de tenter de débloquer la situation, le premier ministre britannique se rendra à Bruxelles pour y rencontrer en personne la présidente de la Commission européenne. Une entrevue qui devrait se dérouler en marge du sommet européen de jeudi et vendredi. A Londres, Catherine Illich. Boris Johnson continue de souffler le chaud et le froid alors que la tension est désormais à son comble. Le premier ministre veut se rendre à Bruxelles pour une mission de la dernière chance, mais se dit en même temps très pessimiste sur les chances d'un accord et exclut de reprendre les négociations en 2021. Est-ce une stratégie de mise en scène pour pouvoir mieux célébrer la victoire en cas de compromis douloureux ou pour se protéger en cas d'échec ? Le dirigeant veut en tout cas montrer qu'il est prêt à faire le maximum pour parvenir à une percée. En signe d'apaisement, il s'est dit disposé en cas d'accord à renoncer aux clauses controversées de son projet de loi remettant en cause le traité de divorce signé avec lieu l'année dernière et en violation avec le droit international. Il s'agit toutefois d'une maigre concession aux yeux de Bruxelles. Catherine Illich, RTS Info, Londres. Météo, aujourd'hui, le ciel sera le plus souvent très nuageux avec l'arrivée de quelques faibles précipitations en cours de nuit sur l'extrême ouest du pays, à savoir la région genevoise, la côte et le Jura-Vaudois avec une limite pluie-neige qui se situera entre 300 et 500 mètres. Demain, le ciel continuera d'être le plus souvent très nuageux avec les derniers flocons en tout début de matinée sur l'extrême ouest. Quelques faibles précipitations arriveront durant l'après-midi dans les Alpes et surtout en Haut-Valais. Il y aura quelques flocons également sur le Jura, puis dans toutes les régions au cours de la nuit suivante. Limite des chutes de neige, elle remontera entre 500 et 800 mètres et puis il ne fera pas plus de 2 à 5 degrés au meilleur de la journée. Espace 2